Bienvenue dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info, sommaire de l'actualité. Formation d'un nouveau gouvernement avant la présidentielle de 2020 en Côte d'Ivoire. Une nouvelle équipe largement dominée par la formation politique du président de la République, Alassane Ouattara. Le procès en appel du maire de Dakar dans l'affaire de la caisse d'avance de sa mairie s'est rouvert ce lundi 9 juillet. Les avocats de Khalifa Sale ont tenté d'obtenir un nouveau report, mais ils se sont heurtés à un refus de la cour. Et puis lutte contre les fonctionnaires fictifs au Cameroun, 44 000 agents de l'État sur 310 000 sont dans le viseur du gouvernement. Le président ivoirien Alassane Ouattara a nommé mardi 10 juin un nouveau gouvernement. Cette nouvelle équipe qui n'enregistre aucun changement majeur compte 41 ministres et secrétaires d'État contre 34 dans le précédent. Le président a notamment reconduit les poils lourds du RDR, Amadou Ghosn Koulibaly comme premier ministre et Ahmed Bakayoko à la Défense. Reportage entre correspondants Olivier Conant. Nouveau gouvernement en Côte d'Ivoire. Le chef de l'État Alassane Ouattara a signé le 10 juillet un décret portant nomination du nouveau gouvernement. Tous les ministres ont été reconduits et de nouveau promus. Les ministres du Parti démocratique de Côte d'Ivoire, qui contestent la ligne politique du président Bédier, sont notamment restés au gouvernement. Cette guerre des nerfs a démarré depuis plus d'un an déjà et elle se poursuit. La question c'est de savoir quand va-t-elle prendre fin. Après qu'on a eu le sentiment que le président Bédier et le PDCI historique officiel anti-RHDP menaient la danse, tenaient le bon bout, la formation du nouveau gouvernement semble avoir permis d'équilibrer un peu la situation, mais aussi même de donner un peu une impulsion, un avantage au président de la République. Le gouvernement enregistre le retour de l'Union pour la démocratie et la paix en Côte d'Ivoire et d'un partisan du président de l'Assemblée nationale, Guillaume Soro. Les autres parties du rassemblement des oufotistes pour la démocratie et la paix font leur entrée. Des désaccords peuvent toujours exister, mais vous voyez le camp Côte d'Ivoire est un peu représenté quand même avec Sidi Kikonaté. Ce qui signifie que le président Ouattara, malgré les dissensions, n'est pas dans une logique de rupture. Le nouveau gouvernement compte 41 membres dont 5 secrétaires d'État. Il est toujours dirigé par le premier ministre Amadou Gonkoulibaly, un fidèle du chef de l'État. Au Sénégal, l'accord d'appel de Dakar a rejeté la demande de renvoi du procès en appel de Khalifa Sall ce lundi 9 juillet. A sept mois de la présidentielle, une course contre la montre s'engage dans le camp du maire de Dakar. Il est désigné par ses partisans comme l'adversaire principal du président Makissal. Reportage de notre correspondant, Eladjindiaï. C'est ce lundi 9 juillet 2018 que s'est ouvert le procès en appel du maire de Dakar Khalifa Sall après un mois de suspension devant la cour d'appel de Dakar. Condamné à 5 ans de prison pour détournement de dénié public, ses avocats ont demandé le renvoi de ce procès pour pouvoir statuer sur la décision de la cour de justice de la CEDEAO une demande rejetée par le juge. Encore une fois, au moment où nous parlons, l'arrêt qui a été rendu le 29 juin n'est pas encore délivré, il n'est pas encore disponible. Donc ce qui est disponible, c'est une attestation, une preuve délivrée par le greffe qui est donc gardien des décisions de justice disant que la décision existe et donnant son contenu. Pour les avocats de l'Etat, cette requête a pour objectif de retarder le procès en appel du maire de Dakar, ceci pour se procurer l'arrêt de la cour de justice de la CEDEAO qui est favorable à leurs clients. Ils n'ont même pas cet arrêt à leur disposition, malgré tout le tintamarre qu'ils ont eu à faire autour de cet arrêt depuis le 29 juin. Donc par conséquent, il appartient maintenant au tribunal, plutôt à la cour, de statuer sur cette demande de renvoi qu'ils ont formulée. Mais je crois que la cour avait déjà donné la réponse. L'ouverture de ce procès en appel marque le début d'un nouveau feuilleton judiciaire. Ce procès, jugé politique par les partisans de Khalifa Sale, a pour objectif, selon eux, de l'empêcher de participer à la prochaine élection présidentielle prévue le 24 février 2019. Au Cameroun, l'État veut se débarrasser de ses fonctionnaires fictifs afin d'assainir son fichier solde. Sur un total de 310 000 agents, 44 000 seraient concernés. Les précisions d'Adjijatou Badaoui. Suite au comptage physique des agents de l'État camerounais qui a pris fin ce 10 juillet, il ressort que 44 000 agents sur un total de 310 786 déclarés soient rayés du fichier solde de l'État. Parallèlement, environ 36 000 salariés ont boudé ce processus de recensement et 8 000 dossiers ont été rejetés pour diverses raisons. Cette opération a connu un grand succès, surtout que tous ses fonctionnaires fictifs ne s'y attendaient pas. L'essentiel de retomber lié à l'opération d'assainissement, on peut noter la maîtrise réelle du fichier solde de l'État. Il y a la maîtrise de la masse salariale également, bien évidemment les économies budgétaires engendrées. Lancé en avril dernier, le processus consistait à rationaliser les dépenses salariales du gouvernement camerounais à travers une économie estimée à 100 milliards de francs CFA. Pour que la gestion soit plus efficiente, telles opérations devraient se poursuivre. L'État pourra redéployer ses économies vers de nouveaux recrutements. Le comptage physique des agents de l'État est un exercice habituel du gouvernement camerounais. En 2010, 15 000 fonctionnaires fictifs se sont ajoutés aux 200 autres dont l'âge limite de la retraite était dépassé. Plus loin, entre 2003 et 2005, le gouvernement a réalisé des économies mensuelles de l'ordre de 5 milliards de francs CFA. La page sport à présent avec la Coupe du Monde Russie 2018 qui connaîtra son dénouement ce dimanche 15 juillet. On connaît désormais l'affiche de la finale France-Croissy pour en parler sur ce plateau. Notre spécialiste de sport, José Douglas. Bienvenue José. Bonjour Corinne. Alors José, comme je disais, on connaît désormais l'adversaire de la France après l'affiche d'hier qui opposait la Croissy à l'Angleterre. L'Angleterre qui a raté une belle occasion, n'est-ce pas José ? Exactement Corinne, vous l'avez bien résumé, les Anglais n'auront pas une deuxième étoile sur le maillot après 1966. Il faut attendre donc encore 4 ans. Pourtant ce mercredi en juillet, regardez, face à la Croissy, ils avaient ouvert le score dès la cinquième minute par Traipière. Ce coup franc, mais les Coates n'ont pas cédé vers la 68ème minute. Pericic a profité d'une erreur de la défense anglaise pour égaliser. Et le super Mario Mandzukic a réussi, on suit une passe de Pericic, à inscrire le but de la victoire à la 109ème minute de jeu. Et conduire son équipe en finale pour affronter l'équipe de France justement le 15 juillet. Les Bleus de Didier Deschamps, mais quelle retrouvaille après les demi-finales de 1998. Alors côté intervention, côté réaction, écoutons d'abord la déception d'Harry Kane, le buteur ou meilleur buteur de ce mondial après le match. C'est dur. Nous sommes vidés, vous savez. Nous avons travaillé si dur. Les fans étaient incroyables. Ce fut un match difficile, du 50-50. Je suis sûr que nous aurions pu faire mieux, mais nous avons travaillé aussi dur que possible. Ça fait mal. Ça va faire mal pendant un moment, mais on peut garder la tête haute. C'était un voyage fantastique. Nous sommes allés plus loin que ce que tout le monde pensait que nous pouvions faire. Nous avons juste à apprendre de ça. Un entraîneur de la Croatie maintenant, Zlatou Dalic, il aime Moscou. Écoutez. Mes joueurs ne sont pas normaux, ils sont extraordinaires. Nous sommes en finale, il faut tous les féliciter. Ils se sont battus pour marquer l'histoire. Nous avons fait l'histoire. Cette victoire est pour tous nos supporters. Nous sommes venus à Moscou et nous avons dit que nous voulions y rester. Maintenant, si Dieu le veut, nous allons devenir champions du monde. Et Corinne, pour nos téléspectateurs, nous allons rappeler les résultats avec ce tableau qui suit. Tout d'abord, mardi 10 juillet à Saint-Pétersbourg. Eh bien, la France a battu la Belgique sur le score de 1-8 à 0. Et puis, ce mercredi 11 juillet, à Moscou, croissait se qualifier aux dépenses de l'Angleterre sur le score de 2-1. – Alors, José, quel est le programme à venir pour la suite de ce mondial ? Le match pour la troisième place du podium doit se jouer, n'est-ce pas ? – Oui, tout à fait. Le match de la troisième place. Le match des perdants, comme on dit souvent, samedi 14 juillet. La petite finale, ce sera à Saint-Pétersbourg, à 14h GMT, entre la Belgique et l'Angleterre. Et dimanche, à Moscou, 15h GMT, la grande finale de ce mondial France-Croix. Et puis, je voudrais terminer, nous avons peut-être avancé un peu trop vite sur les images, mais juste faire un clin d'œil, un petit focus sur les deux entraîneurs qui ont perdu. Tout d'abord, nous allons les revoir peut-être, l'Espagnol Roberto Martinez, qui a réalisé un super parcours avec les Diables Rouges, arrivé en 2016. Il succède à deux entraîneurs qui connaissent bien l'Afrique, George Likens et Mark Wilmot. Et puis, pour l'Angleterre, c'est Garrett Southgate, ancien footballeur pro anglais. Il a entraîné les espoirs, a fait sa carrière chez lui en Angleterre. 47 ans, il a su composer une belle équipe, mais qui s'est complètement désagrégée, Corinne, lors du dernier match contre la Croatie. Il va falloir attirer des enseignements, bien sûr. Merci José pour toutes ces précisions. C'était le journal de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24. Sous-titrage Société Radio-Canada